On s'est rendu compte que malgré la volonté et l'engagement des équipes, on avait des difficultés à engager les élèves dans un enseignement régulier en mathématiques avec des résultats positifs. Le constat c'est qu'on n'arrive pas toujours à motiver des élèves comme on aimerait le faire en classe dans le format habituel, c'est-à-dire un prof et des élèves assis en randonnion, disons, et que c'est pas toujours facile de gérer en classe le niveau hétérogène des élèves. On est à peu près dix, douze et la maîtresse vient nous voir pour faire des mathématiques, il y a beaucoup de tableaux et on fait des exercices, on s'entraîne en petits groupes et moi je trouve ça meilleur. Ça me donne envie de faire des maths, déjà parce que cette matière, elle ne me plaît pas forcément et qu'un nouveau dispositif aussi ça peut m'aider à mieux comprendre la matière et mieux, par exemple, comme la prof, elle est là à côté de nous, elle est un peu avec tout le monde, en fait elle soit pour mieux nous expliquer. On est debout et on est en demi-groupe, du coup la maîtresse elle a plus de temps pour nous aider et en plus il y a des poufs. Entre pairs c'était très agréable d'avoir un projet commun, on a décidé tous ensemble de se mettre à ouvrir cette salle dans le collège. Ça nous a vraiment amené à coopérer, à se poser des questions ensemble sur quel type de séance on pourrait mener dans cette salle. Donc typiquement on a tout de suite pensé que des tâches complexes s'y prêteraient très bien, ainsi que le travail sur l'erreur. Ce que j'en retiens c'est également une dimension collective, c'est un partage de pratiques pédagogiques, on a eu des temps de retour d'expérience, on a eu de l'accompagnement avec l'école d'inspection, avec monsieur Vincent Fayet. Et tout ceci favorise une sorte de synergie, un projet qui maintenant se diffuse. On espère ouvrir une seconde salle l'année prochaine, d'autres disciplines s'y intéressent. En tout cas on espère avoir créé une dynamique et on espère l'entretenir et on veut l'entretenir le plus longtemps possible. Sous-titrage Société Radio-Canada